On en sait désormais un peu plus sur les organes de transition qui seront mis en place par l'agent au pouvoir en Guinée. Un pouvoir qui a dévoilé une charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution. Elle a pour but de déterminer le cadre juridique de cette période transitoire, une période dont la durée n'a toujours pas été fixée. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakete. Selon le document, quatre organes conduiront la transition, à savoir le Conseil national de rassemblement et du développement CNRD, un président de la République, un gouvernement et le Conseil national de la transition qui servira de parlement consultatif. Ce dernier sera composé de 81 membres, dont des partis politiques et toutes les forces vives de la nation, avec au moins 30% de femmes. Le document mentionne la nomination d'un premier ministre civil pour diriger et coordonner l'action gouvernementale. La charte indique clairement que toutes les personnes qui prendront part à la transition seront interdites de se présenter à des élections nationales et locales qui marqueront la fin de la transition. Comme l'avait déjà promis le chef de l'agente, le colonel Mabadi Joumouya, après le coup d'État, les membres du gouvernement et les présidents d'institutions du régime d'Alpha Kondé sont exclus de la transition, dont la durée sera fixée par le CNT et toutes les forces vives de la nation. Cette annonce intervient le jour d'une date anniversaire qui a marqué le pays. Il y a 12 ans, sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara, des militaires ont perpétré les pires massacres jamais commis en une journée contre des opposants. 157 Guinéens ont été massacrés et 109 femmes ont été violées, selon l'ONU. Des hommes et des femmes qui s'étaient rassemblés dans un stade pour protester contre la candidature du chef de l'agente. Aujourd'hui, les victimes demandent réparation aux nouvelles autorités guinéennes. Écoutez Alfa Amadou Desba, avocat des victimes du massacre. Le changement du régime est à la fois un espoir et vraiment quelque chose de très important du sujet. Cela va nous permettre peut-être que ce procès soit organisé dans les meilleures clés. Et qu'ensuite, il y ait un fonds d'indemnisation pour permettre aux victimes d'avoir des soins médicaux en attendant que le procès ne soit tenu. Il y en a qui sont dans un état de pauvreté très avancé. Et ensuite, il y en a qui ont besoin de soins médicaux, notamment les survivantes de violences sexuelles. Elles n'ont pas reçu le soutien de l'État en dépit des sollicitations. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement. Il y a une nouvelle ère qui pourrait être bénéfique pour les victimes. Il y a le manque de volonté politique du président Alfa Kondé et son gouvernement. Ils n'ont jamais voulu qu'il y ait la lumière sur ces événements. Ensuite, ça a été un motif pour protéger justement certaines personnes qui sont impliquées. Parce qu'il y a des responsables militaires qui ont été impliqués, mais qui continuent justement à exercer des hautes fonctions au niveau de l'appareil d'État et sécuritaire. C'était justement pour protéger ces personnes que visiblement le gouvernement de l'État a fait à utiliser toutes les malignances pour empêcher que ces personnes répondent de leur sac. Nous pensons que la programmation de ce dossier pourrait être un signal fort pour permettre aux Guinéens de se réconcilier avec les autres justices 12 ans après le massacre. Voilà pour cette interview réalisée par Célia Karasena.